mission terminée une sonde de copie trente mille et quatre cents d'expérience le vaisseau manane est incroyable on devra améliorer notre déco pourquoi ne pas personnaliser la caverne ouais d'accord candidat crédible une nouvelle usine d'armes ça ça me semble normal vu qu'on a débloqué une nouvelle race conseil d'elma la création des mimosomes nous a donné un autre corps et une nouvelle méthode d'attaque le métamod accumule 3000 pt pour utiliser cette technique dévastatrice elle sera utile quand la maître contre la menace du ganglion qui grandit plus chaque jour ouais de ce que j'ai lu dans le nom de ce que j'ai lu dans le manuel d'ailleurs ça permet de charger les attaques une troisième fois ce que je ne pouvais pas encore faire actuellement tu tueras d'accord tu as une quête je prends toutes les quêtes qui traînent bonjour bienvenue à la celle de la maison candidat crédible produit de qualité d'accord j'ai réfléchi à la meilleure manière de servir nos clients humains c'est vous les directeurs général chausson a jugéré que la façon la plus rapide nous intégrer était très une un commerce mutuellement avantageux n'est-il pas alors j'ai décidé de partager la technologie dont nous sommes si fiers avec tout le monde et de la faire un prix honnête n'est-il pas vous pouvez vous adresser à nous pour tous vos besoins de mouchoirs aux vaisseaux interstellaires non tout est en stock chez candidat crédible enfin c'est que ce que j'espérais proposer aux clients nom en plus cela a l'air follement rentable n'est-il pas mais il est difficile de gérer une entreprise tout n'a été que problème après problème savez vous mais maintenant que vous êtes là je crois que ma chance va tourner non oui puis je vous demander un service alors d'abord je vous demanderai de venir voir quelque chose sur notre vaisseau cela peut nous prendre pas longtemps et ça vaut le coup peut-être accepter c'est un marché alors non merci beaucoup beaucoup je vois déjà que vous serez un excellent client n'est-il pas et je jure de vous traiter avec respect et intégrité alors vous devez dépenser tout votre argent chez candidat crédible produit de qualité d'accord gâchette facile série fronde 13 1213 d'exp et parler à tutura dans le vaisseau manon maintenant que nous sommes d'accord je dois y aller je vous expliquerai tout en détail dans quand nous le verrons oh et ici vous verrez le sublime téléporteur de que candidat crédible à installer non il vous emmènera directement sur le vaisseau m'annonce savez vous c'est si rapide pratique aussi non enfin je vous attendrai là bas bientôt il parle bizarrement et vous sentez les porteurs ah là d'accord oh en effet intéressant mais surtout qu'il ya masse de quêtes secondaires qu'on pop en ville toi normalement aussi tu devais me faire un magasin plus tard ton mec qui était censé être parti et je suppose qu'il est pas revenu et que ça t'inquiète un truc du genre à ce magasin en plein air est fantastique c'est vraiment le paradis du fournisseur que je recherchais salutations vous êtes la propriétaire de cette boutique nous aimerions nous entretenir avec vous quoi écoute mon gars si c'est à propos du magasin on peut en parler plus tard j'ai rien à vendre mais les étagères sont vides tout comme moi c'est gentil vous êtes un agent du bled si je comprends bien tout comme mon mari était parti en mission quand un xeno ben l'a tué il me trouvait toujours des bibelots à revendre mais depuis voilà j'ai plus rien à vendre et j'ai aucune idée de ce que je vais faire maintenant forcément si je peux pas garder le magasin je vais devoir trouver un autre travail quelque chose qui aiderait des agents du bled du moins c'est ce que je devrais faire c'est juste que j'ai pas l'énergie vous voyez j'arrive à peine à vous parler toutes nos condoléances ma brave dame cela peut être la chose de votre vie voyez-vous nous collection et fabriquons des produits de qualité depuis un certain temps maintenant des inventions et autres principalement et c'est notre plus grand souhait de les vendre au peuple de la terre à des prix très avantageux cette boutique est le parfait écrou pour présenter et vendre nos produits n'est-il pas donc avec la plus grande intérêt que nous sollicitons votre permission d'utiliser votre charmante boutique il est sérieux ce truc bleu mon mari est mort on gérer ce magasin ensemble pourquoi est-ce que je lui laisserai la place ah mais n'est-il pas plus triste de penser qu'une telle gemme puisse rester à l'abandon et tombe en désuétude assurément votre défunt mari aurait voulu que le magasin reste ouvert oui c'est sûrement vrai nous collaborons actuellement avec les manons sur un dispositif secret c'est un projet fascinant et nous vous assurons que c'est pour le bien de l'humanité s'il vous plaît très cher faites nous confiance nous promettons que nous n'allons pas comment vous dites être à côté de la plaque je t'ai des t'es une meilleure personne que moi si tu fais confiance à zigoto mais bon je vois bien qu'il est sérieux à propos du magasin et moi aussi j'aimerais bien un magasin de plus je te ferais je ferais une condition ça implique quelque chose que mon mari a toujours voulu faire en tant que passfinder j'aimerais que tu aides à développer le frontier nav d'oblivia au dessus au delà du seuil des 30% il était toujours tellement dévoué je suis sûr qu'il reprendra plus en paix en sachant que le travail qu'il a laissé derrière lui est terminé oblivia 30% 190 mille combinaisons sombres accepté cette mission je n'aimais pas en priorité on a reçu notre certificat de mariage quelques semaines avant que la blanche une école mais c'était tellement de chaos qu'on n'a pas eu le temps de fêter ça il disait qu'une fois que son travail sur frontier nav aurait atteint les 30% on célébrerait notre mariage et notre nouvelle vie sur miracle c'est plus un enterrement qu'un mariage maintenant mais bon j'en ai quand même envie donc vient juste me dire quand c'est terminé mais techniquement avec ce qu'on a appris juste avant toutes les personnes mortes ne le sont pas et oui c'est juste qu'elles ont plus de connexion avec avec leur nouveau corps nouvelle usine d'armes vient d'ouvrir à nla tandis il est crédible spécialisé dans les protections et compte se diversifier avec la gamme d'armes électriques je peux la faire passer niveau 2 ce que je vais faire nous avons beaucoup observé les humains pour créer cela d'accord n'est ce pas avant gardiste oh et si c'est votre truc il fonctionne très bien au combat c'est étrange mais pourquoi pas d'armes gravité performante dans votre arsenal ce sont des armes je sais pas c'est des armes c'est sûrement un bouclier ça je pense et c'est tout ok bon faudra que je les passe niveau 3 au moins pour pour que ça devienne intéressant je pense toujours pas de nouveau truc pourquoi pas et j'ai pas d'usine à scale encore il y a encore rien qui a augmenté le nombre de scale ou des trucs comme ça alors c'est du vert qu'est ce qu'il y a en vert ok donc ça c'est pas encore augmenté non c'est du bleu qui nous intéresse ok donc il y a celui-là celui-là et maintenant il y a celui-là d'accord et celui-là ah c'est sympathique ça potentiel potentiel revigoré revigoré avoir les stats quand ça sera en vert et en bleu et en jaune enfin en bleu et en jaune parce que enfin en vert et en jaune plutôt que pour le moment c'est pas trop ça j'avais cru voir entre une en voir une troisième quête mais j'ai peut-être à halluciner ah tiens toi je t'ai jamais parlé je crois ah si elle bien sûr que je t'ai déjà parlé elle désolé je vais aller voir ce que voulait l'autre dans son vaisseau tp à la con ah non elle était par là l'autre quête je prends les quêtes et après je vois si je peux les faire ou pas je crois qu'on est limité à 30 quête c'est largement suffisant ah c'est kirstie qu'est-ce que tu as kirstie encore un problème de sombre les tout derniers combats ont été intenses notre flotte de ce qu'elle est plutôt mal en point ainsi que la plupart de nos équipements on doit procéder à une maintenance à grande échelle on est à court d'or il est une ressource tachée commune donc pour les préparations il dirait kirstie que vous pensez aussi que sortir et de l'équipement aux états et du suicide ouais je suis d'accord vous avez déjà été confronté à des situations assez difficiles pour savoir que c'est effrayant même avec un bon équipement des passfinders et des prospectors se rassemble au moment où nous parlons mais plus leur équipement s'affaiblit plus il aura de victimes j'aimerais que vous alliez extraire l'aurorite dont nous avons besoin pour les réparations également rassembler 8 propulseurs ioniques h19 dans noctilum et si vous pouviez également trouver l'unité de données qui est tombé dans le coin ça m'arrangerait ça ne vous dérange pas d'accord c'est trois missions différentes j'en ai déjà 5 de l'aurorite apparemment les réacteurs j'en ai pas et récupérer l'unité de données dans le petit l'homme je l'ai pas non plus ok j'ai bon espoir que vous trouviez tout donc pendant que vous êtes partis je vais préparer en vitesse un programme des réparations alors accéder à frontière niable à votre terminal et trouver cet aurorite quant au reste et bien faites en tort de rester sains et sauf c'est un ordre oui oui l'aurorite j'en avais déjà plein et ça c'est le vel-up qui en a heureux désolé j'ai eu quelques petits problèmes irl je suis de retour pour continuer ce qu'on était en train de faire on venait de prendre une quête secondaire si je dis pas de conneries et on devait aller voir dans le vaisseau des mannons il voulait nous montrer quelque chose je suis curieux de voir ce que c'est d'ailleurs allons-y examinons ça oh oh oui oh 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 je oh 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 Biaba Que penses-tu les humains ? Nous avons traversé de nombreuses galaxies mais nous n'avions encore jamais rencontré quelqu'un comme vous, savez-vous ? Vous êtes composé de machines et vous fabriquez cette nourriture étrange, et vos vêtements sont si... Eh bien, tout ceci est très inhabituel, voyez-vous ? Cela nous fait plaisir d'étudier un troupeau de mystères sur pattes comme vous, d'accord ? J'espère que vous appréciez également. C'est... Oui, enfin, c'est étrange on va dire. Heu... Ça doit être ça, je crois. Ok, par ici. Duranic. Comment sont-ils arrivés sur Mina ? Tout ce que nous voulions, c'était un petit voyage paisible dans l'espace, voyez-vous. Puis quelque chose a mal tourné et nous nous sommes retrouvés sur cette horrible planète, cernée par des indigènes d'un côté et les ganglions de l'autre. Si vous n'aviez pas été là, nous aurions été bien bien embêtés, n'est-il pas ? Nous ne sommes pas aussi doués que vous pour le combat, savez-vous ? Euh... Pas dans l'espace, alors. Meille, meille. T'as l'air chelou, toi. T'es une geek ! C'est tout. Duranic. Duranic. Qu'une éponge incroyable, n'est-il pas ? Il doit également y avoir un moyen d'en tirer de l'énergie en utilisant la fission, non ? Cette planète est jonchée de ce matériau miraculeux. Mira est une planète vraiment étonnante, n'est-il pas ? Ah, ça ne serait pas le Miranium, du coup, qui ferait que tout le monde se comprend ? Peut-être. Bon, je ne vais pas parler à tout le monde, ou alors je ne vais pas lire ce qu'ils disent. Je vous laisserai mettre en pause et lire. Moi, je vais le lire, mais vite fait. Les continents. Ok, de jolis paysages. D'accord. Et Mikal. D'accord, donc c'est ça, toutes les personnes qui manquaient dans mon truc de relation. Les Manon. D'accord. D'accord, donc certaines personnes ne supportent pas d'être ici. Alors, tu tueras, que veux-tu ? Bienvenue sur le vaisseau Manon, d'accord ? Nous pensons que vous seriez d'accord qu'il offre les meilleurs des meilleurs équipements, non ? Avez-vous apprécié ce voyage jusqu'ici ? Le téléporteur est puissant, n'est-il pas ? C'est une technologie Manon classique. Nous avons tout ce qu'il faut, non ? Mais reprenons où nous en étions tout à l'heure, peut-être. Pendant le temps qu'il nous a fallu pour déménager ici, nous avons établi une amitié avec votre peuple. Nous autres Manon avons inventé de nombreux articles. Ils se basent sur une sérieuse étude du marché, et leur succès est garanti, n'est-il pas ? Enfin, c'est comme ça que c'était censé se passer. Il apparaît cependant que la barrière culturelle est plus difficile à franchir prévu. La technologie nécessaire est quasiment primitive, et pourtant nous avons beaucoup de difficultés à trouver des idées de produits de la vie courante. Vous lavez les choses avec des produits chimiques dilués, et vous vous peignez le visage. Vos besoins sont, eh bien, incroyablement étranges, n'est-il pas ? Insondable, illogique même, je suis d'accord. Presque littéralement impossible à appréhender, oui c'est cela. Alors, nous avons décidé d'oublier les produits de la vie courante et de créer des armes, puisque les besoins de tout le monde sont les mêmes dans ce domaine, non ? Les gens veulent du pouvoir, non ? Du confort, du luxe. Et les armes Manon ont tous ceux-là, et plus encore. Alors, je suis certaine que les humains vont vouloir nous acheter beaucoup beaucoup d'armes, mais euh... La barrière culturelle est assez haute, non ? J'ai peur que les humains ne comprennent pas à quel point ces armes sont extraordinaires, peut-être. Alors, c'est là que j'aurai besoin d'un service, d'accord ? Je voudrais que vous essayiez certaines des armes que nous avons créées ici sur le terrain, et que vous alliez dire aux autres humains qu'elles sont géniales. Je vais vous équiper d'une de nos derniers modèles pour commencer, voulez-vous ? Prenez-le et allez s'achasser des créatures indigènes appelées Evlovellos, cette devrait suffire. Et si vous pouviez vous battre de façon aussi spectaculaire que possible, cela nous ferait plus de publicité, les humains se précipiteraient. Alors, d'accord, l'avenir de Candide et Crédible est entre vos mains, savez-vous ? D'accord, utilisez les jumeaux arqués pour vaincre 7 Evlovellos, d'accord, bla 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 bla... Ok, pourquoi pas... Putain, je pensais pas qu'on aurait une aussi grande zone que ça... Ça fait plaisir. Quoi ? Ah si, parle-moi. Euh, architecte, d'accord. Ok, donc ils étaient pas d'accord de reprendre le truc en... en jaune et du coup ça l'a perturbé. Euh, d'accord. Leur architecture est assez étrange. Non pas que j'aime pas mais euh... C'est bizarre. Parle-moi du vaisseau. Ok, il nous dit qu'il serait heureux en gros d'accueillir d'autres espèces sur leur vaisseau. Infos sur un trésor, d'accord, pourquoi pas. Les infos sur les manannes. D'accord, l'autre est un directeur. On a un directeur commercial. Et elle, c'est... La culture, d'accord. Hum, pourquoi pas. Je vois d'autres points par contre. Où sent-il au-dessus peut-être ? Sûrement. Anyway... Ok, j'ai aucune idée d'à qui j'ai parlé et à qui j'ai pas parlé mais c'est pas grave. C'est génial, n'est-ce pas ? Eh merde ! Ok, c'est pas bien grave, on y retourne. J'ai l'impression que je suis pas très doué pour ça. Et si je passais par ce côté, peut-être que je m'en sortirais mieux en fait. Peut-être. Ya ? Tu es almond ? Sur les humains, je me demandais... D'accord, donc t'es tombé sur des humains un peu cons. Ça arrive des fois. Yuyu ! La cargaison ! Des machines, des gros malins... On ne tombe pas. Euh... Technologie Manon. Création d'armes. Création d'armes, d'accord, ils n'aiment pas créer des armes. Mais du coup, ils ont décidé de nous aider parce que vu que c'est nous qui les protégeons, bah... C'est con de dire, ah bah non, on veut pas créer d'armes, mais on veut que vous nous protégiez. Hé ! Donc... Hypocrisie quand tu nous tiens, quoi. C'est plus logique comme ça, c'est vrai. Par contre, c'est quoi cette lumière... Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Votre technologie a l'air vachement avancée quand même. Ouais ! J'ai récupéré du Miranium pendant la petite pause que j'ai fait involontairement, faudra que j'aille le déposer. C'est vrai, hein ? Ça ne sert à rien de le garder. Fascinant, n'est-ce pas ? J'ai parlé à tout le monde de ce côté, on va aller voir si on peut aller voir de l'autre côté. Ah, mais on est en extérieur, d'accord. Non, j'ai pas le droit d'aller de l'autre côté, apparemment. Tu as déjà parlé, toi ? Oui. Ok, ok. Ah, donc le chantier en construction, maintenant, c'est... D'accord. Comment ça ? Qu'est-ce qui est nouveau ici ? C'est ça ? D'accord, c'est là-haut qui se trouve par là-bas, d'accord. On a dit qu'on allait faire un tour vers les usines pour déposer le Miranium. Alors, j'en mets où ici ? Il m'en faut 6000. Donc on va finir celui-là. Bon, il faut 5950. Série d'équipements lourds, donc une nouvelle armure. D'accord. Et c'est tout. Il m'en faudra 12 000 pour augmenter quand il est crédible. D'accord. Ce serait bien de les passer toutes niveau 3 dans cette vidéo. Comme ça, vous aurez vu... Je pourrais vous montrer toutes les armures. D'ailleurs, je ne vous ai pas trop montré à quoi ça ressemblait. Je vais regarder un peu sur une fille parce qu'il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemblait. C'est donc les tenues vertes... non, bleues. Ça c'est, on l'avait déjà. Ouais... Ouais... C'est pas très beau. Prochaine armure, c'est niveau 25. Il y a de grandes chances que je pexe toute manière hors vidéo pour les passer niveau 25. Ah, il y a de nouvelles armatures de scale, non ? Ouais, j'ai bien l'impression. Mais avant, on n'avait que jusqu'à celle-là. Je regarde, même si je ne les aurais pas avant très longtemps, je regarde quand même. Je regarde juste le look, je ne regarde pas trop les armes. En mode lapin. Il y a des trucs pas trop mal quand même. Je vais utiliser les jumeaux archés. Ça doit être dans mon équipement, ça. Les jumeaux archés, ce n'est pas dans les armes, c'est dans ça peut-être. Jumeaux archés, donc c'est des double lames. Ah, c'est joli comme arme. Mais du coup, il me faut une classe qui puisse les utiliser. Double, 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 double lames. C'est la vipère, elle est. L'équipement de terrain. Plus 9, plus 6. C'est classé par niveau de toute manière, normalement. Jumeaux archés, plus 6. C'est un peu de la merde niveau armes. C'est joli par contre, mais c'est de la merde. Au niveau armure, il ne me l'a pas changé, heureusement. Et donc, où est-ce que je dois tuer des créatures ? Pendant la journée, c'est Tevelo. Déjà, je vais remettre la journée, même si elle arrive dans pas longtemps. Et ensuite, je vais regarder où est-ce qu'il me dit qu'il y en a. Il me dit qu'il y en a par là. J'étais juste à côté, j'aurais pu sortir en fait, mais... Mais la flemme, voilà, tout simplement. Il y en a par ici. Il y en a par ici. Pom pom pom. Ah, puis elle est là la quête que je cherchais la dernière fois, que je n'ai pas trouvé. Que je vais prendre aussi d'ailleurs. Euh, Monica essaie de comprendre, en tant que membre du Blade, notre priorité est de rentrer vivant. Je suis responsable de l'équipe, je dois minimiser les risques. Donc, tu veux le sacrifier pour sauver notre peau pathétique ? Écoute, si tu veux pas y aller, c'est pas grave, je vais chercher Connor toute seule. Monica, c'est n'importe quoi. Tu voudrais bien m'écouter une seconde. Hein, quoi ? Si t'es ici, j'imagine que c'est parce que t'es membre du Blade. Dans ce cas, dis-moi, est-ce qu'une équipe complète doit risquer sa vie pour secourir un seul membre ? Ou est-ce que l'équipe doit lâchement retourner à New Alley et attendre les renforts ? Moi, je la secourerai. Bah, t'as des tripes, toi. Et si notre ami meurt pendant qu'on est tranquille à New Alley, alors quoi ? Et si on est deux à disparaître, en quoi ça aiderait Connor ? Merde, j'ai dû me tromper. C'est pas facile à demander, mais tu pourrais te diriger vers le mont Rockfoy et voir si tu peux trouver un intercepteur du nom de Connor ? Il fait partie de notre équipe. On s'est séparés lors d'une mission d'exploration et il est pas revenu. Ouais, j'accepte, mais je vais pas la mettre en prioritaire. On s'est fait laminer quand notre mission d'exploration s'est transformé en chasse à la canicula cuivrée. Sinicula, je crois. Honnêtement, on est dans une impasse, comme tu peux le voir. J'ai eu peur qu'en y allant, on attire encore plus d'ennemi. Il n'est vrai que tu aies dû accepter à tout ça, mais sache que j'apprécie ton aile. Nous l'apprécions tous les deux. Dès qu'on saura où se trouve Connor, on fera tout pour le sauver. Merci de nous aider à sauver notre ami. Pas de soucis, mais d'abord... J'ai monstrat tué par ici. Alors, hors de mon chemin, la plèbe. Ah, c'est ça, je veux tuer, d'accord. Oh oui, c'est... Ils sont terriblement faibles. Je pourrais tester le mode métamode. J'ai entendu dire qu'il avait une bonne musique, mais j'ai la flemme. D'accord, là vient de Kay. Ah, il n'y a pas à dire, c'est... C'est... Vous voulez voir ce que ça donnait de près ? Ouais, ça a l'air assez joli de... Comme... comme arme. All right, c'est fini. Qu'est-ce qu'elle est chiant de cette classe à courir ? Ouais, c'est... C'est stylé. Ils sont en garde. C'est pas une classe qui a qu'une seule attaque à distance quoi. Tout le reste, c'est du cac. Donner c'est du cac. Le haut est sur le haut, c'est du cac. Les mains doivent passer en profondeur. J'ai l'air, c'est du cac ! Ils sont en chargement marrant, je veux nous en mettre au déjàit une fois. Je ne perds jamais ! C'est bon travail ! Shadowrunner ! First in, first to win ! Attends à peu près ! C'est un peu chiant. J'aime pas cette classe. Je vous le dis clairement, c'est vraiment pas mon style de jeu. J'espère que je n'ai pas en train. C'est un peu chiant. J'aime pas cette classe. J'aime pas cette classe. C'est à vous de choisir la classe que vous appréciez le plus. Mais moi, celle-là, c'est vraiment pas... J'ai vraiment pas mon truc. On pourrait presque dire que je m'ai fait chier. C'est un peu chiant. Après, c'est peut-être parce que je n'ai pas choisi mes armes. Chose que l'on peut faire. Il y en a encore deux ici. Je pense qu'il en manquera un. Mais avec un peu de chance, il repopera avant... Avant que ça pose problème. Enfin bref. Mwep, mwep, mwep. J'attaque le deuxième, comme ça on gagne du temps. Je pense que s'il y avait une classe que j'aimerais pas jouer, ça serait celle-là de toutes les armes qu'on dispose dans le jeu. Je pense que c'est vraiment la... la moins intéressante. Après, c'est qu'un point de vue personnel. Le prenez pas mal si vous jouez cette classe et que vous l'adorez. Je peux le comprendre, mais c'est pas mon pif. Merci de vendre tout ça. Il n'y a qu'un peu de chance dans pas longtemps. Il y en aura un qui va repop ici. Je le sais parce que j'ai farmé assez longtemps ici. Et normalement, en une journée, il repop... Il repop. Après, ça fait longtemps que j'ai pas farmé ici. Donc peut-être que... j'aurais plus vite fait de me téléporter par ici. Ou normalement, il y en a d'autres. Surtout qu'il ne me manque plus qu'un à tuer. Ça serait con de perdre du temps pour rien. Il y en a un ici. Oui, je crois qu'il y a un boss d'ailleurs. Un boss Evlo qui traîne par là. Je suis bien sûr. Je suis bien sûr. Allez, pète-lui la tête. Au sens propre. Voilà, merci ! Ok ! On peut rentrer à la maison. Dans le vaisseau maintenant. Heureusement on peut se téléporter directement. Vera, je t'ai parlé toi déjà ? Qu'est-ce qu'une humaine fait ici ? D'accord, c'est un sujet d'étude. Enfin elle les prend pour des sujets d'étude. Si ça l'a fait marier. Moi ça ne me gêne pas plus que ça. Tu tueras. Oh, heureux de vous revoir. Comment se passe la compagne au publicitaire ? Vous n'êtes pas trop impressionné par notre arme pour l'utiliser, non ? Eh bien, nous avons déjà des clients potentiels qui veulent en savoir plus. Alors pourquoi vous ne la rendriez pas pour qu'on la continue ? Euh, je suis désolé, je ne peux pas la prendre tant que vous en êtes équipé. Ok, ok, ok. T'inquiète pas, je reprends ma classe. Mais avant de me rééquiper, je vais voir si tu ne veux pas m'en donner une autre parce que... Jete-la. Pendant que vous faisiez de la publicité, nous avons inventé un nouvel équipement. Alors voilà, voilà. Non, celui-ci est beaucoup plus puissant. Non, si si, puissant. Alors, s'il vous plaît, allez en faire la publicité à l'extérieur, peut-être. Mais euh, mais... Je me demande si l'utiliser contre la première créature venue ne brûlerait pas légèrement le message, non ? Qu'est-ce qui serait le plus impressionnant ? Battre un ennemi très très fort ou un tas d'ennemis habituel ? Qu'est-ce qui ferait la meilleure publicité ? Un ennemi fort. Oui, nous voulons impressionner, n'est-il pas ? Alors, se débarrasser d'une métasse bien connue vous rendra populaire et votre arme aussi au passage. Ça veut dire que vous devez choisir une cible aussi impressionnante que possible, n'est-il pas ? Quelque chose comme un Aurelis céleste, peut-être. Ou même deux. Oui, deux, ce serait mieux, n'est-il pas ? Un d'entre eux a été vu dans Primordia. A ces données correspondent bien à celles que nous avons utilisées pour la conception. Alors, c'est parfait. Si tout se passe bien avec la publicité marche, nous aurons peut-être... Nous pourrons peut-être appeler le modèle l'aura-viscérateur, non ? Très très bien, on a en bonne chance pour tuer deux de ces Auravis célestes, grâce à la dernière et meilleure arme de chez Candide et Crédible, d'accord ? Nous discutons actuellement avec notre siège de la production de masse de cette et dernière arme, voyez-vous ? Bon, on s'en balance. Des frondes en cuir. Des frondes en cuir. D'accord. Des frondes en cuir, ce sont des doubles... Ah d'accord, c'est ça les frondes, d'accord, c'est de la merde. Niveau dégâts. Non, c'est pas ça que je veux, c'est changer de classe. Double pistolet. C'est la seule classe qui peut mettre des doubles pistolets. Ah oui, non, là je peux mettre des bonnes armes. Ah, plus 24. Ok, où se trouvent ces monstres à la con ? Ici. Ouais, quand même. À l'extrême nord de Primordia, là où j'avais galéré à aller, enfin du moins à trouver la sonde alors qu'elle était assez simple d'accès. Ah, c'est ça qu'il faut que je tue. Aïe, quand même. Défi accepté. C'est le cas. C'est un peu plus dur. C'est marrant bien de couper la queue. Tu m'as fait mal, du coup. Et surtout que je t'ai enlevé que la moitié de l'ennemi. Appareil. Je ne pense pas qu'elle le tuera tout seul Ils sont que niveau 23 mais avec cette classe je ne peux rien faire Oh non il me one shot, ce n'est pas possible Pas avec cette équipe, ce n'est pas possible avec cette équipe Ou alors c'est que le jeu il me prend pour un con C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai peut-être pouvoir en tuer un J'en ai tué un Ça je garde Niveau 23 je prends Je ferai le tri plus tard Ok j'en ai tué un Je ne comprends pas comment marche ce jeu, ce système de combat n'est pas simple N'est pas expliqué du tout, faut vraiment aller chercher comment il marche, c'est chiant Et je m'énerve surtout parce que j'arrive pas à battre un ennemi qui a un niveau de... Non qui est deux mon niveau en plus c'est ça le pire Oh mais sérieusement quoi, pourquoi cette attaque, pourquoi tu me fais cette attaque une fois sur deux ? Et pourquoi une fois sur deux tu ne me cibles que moi quoi C'est parti C'est parti C'est parti Ok je suis mort Non ça va j'ai réussi à esquerver Bon Eh je suis mort Non ça va j'ai réussi à esquerver Si je reste à distance, peut-être que je vais pouvoir m'en sortir, mais encore une fois c'est ridicule. Ah, je suis mort. Ah, quoique. Ils peuvent le tuer, là, quand même. Oui, nickel. Ah, putain. Ah, 22, c'est de l'obsolète. Potentiel maîtrise de la météo, anti-provocation. Je le prends parce que c'est du jaune, mais c'est tout. Ok, donc. Ah, il faut que j'aille ici. Pourquoi il faudrait que j'aille ici ? C'est bizarre. J'y vais, mais c'est bizarre. Voilà. Oui, et donc ? Je vais enlever l'équipement, je suppose. Classe. Cinématique. Excellent travail, n'est-il pas ? J'ai entendu parler de vos exploits avec notre dernière arme, savez-vous ? Est-ce que vous voulez bien me la rendre maintenant, s'il vous plaît ? Merci, le coach. Oui, bien sûr. Vous êtes aussi impressionnant que l'on m'avait dit, n'est-il pas ? Et j'ai eu une idée de génie en vous demandant de diriger notre marketing de terrain, non ? Lorsque vous avez fait semblant d'être en difficulté, voire de saigner, cela a vraiment ajouté du piment à la scène, n'est-il pas ? Petit plaisantin. Sortez-vous des situations les plus désespérées grâce aux armes de ce candide et crédible. La publicité vient toute seule, n'est-il pas ? Pardon, oui, c'est bien ici que vous pouvez trouver la nouvelle arme imbattable dont vous avez entendu parler, n'est-il pas ? Vous êtes un consommateur averti, non ? Ce modèle-ci vous permet de trucider un oravis céleste en un clin d'œil. Bonjour à vous aussi, tout le monde est le bienvenu. Soyez la pointe de technologie, une arme manonne pour protéger votre pomme. Allez bon, blablabla, je peux avoir ma récompense ? Incroyable, je n'aurais jamais cru que cette campagne cuillistère marcherait aussi bien. Et tout cela grâce à vous. Je m'assurerai de faire appel à vous immédiatement si j'ai encore besoin d'aide, d'accord ? J'espère que nous serons partenaires encore très longtemps. Moi pas. Chez Candide et Crédit, l'intégrité s'est donnée, euh d'accord, c'est complètement gratuit. Si vous continuez à acheter, nous ferons tout exploser. Vous pouvez vous adresser à nous pour tous vos besoins des mouchoirs au vaisseau interspatior, d'accord ? 13 000, une série fronde, une gâchette facile et 210 d'XP. Et moi j'ai du Miranium à mettre dans mes usines. 12 000, j'ai pas 12 000. Du moins pas encore. Ce serait bien que je les ai dans pas longtemps. Avec un peu de chance cette nuit. Eh, 400 000 quand même ! Ah, est-ce que je viens d'obtenir ce que je voulais ? Non, c'était mes ressources que j'ai récupérées là. Dommage. Sinon, c'est encore un peu plus dur. Bonne vue là pour nous. Bonne vue là. Bonne vue là. Bonne vue. Bonne vue là le mouille.